On est bon. Alors, pour faire suite au satsang d'aujourd'hui, et toujours dans le processus de réalisation du soi, du réveil, de l'éveil, si tant est qu'il y ait un processus qui existe, bien entendu. L'aspect, un des aspects le plus important et le plus vital, c'est l'acceptation la plus totale de l'humain, des composantes, des milliards et des milliards de composantes de l'être humain. Pourquoi ? Parce que, en tant que témoin absolu, infini, il n'y a aucun rejet de quoi que ce soit. Seul l'humain crée le rejet. Et ça va être la direction de la pratique de cette semaine. Comme la semaine dernière, c'est une pratique sur 7 jours. Et donc, tout au cours de l'année qui va suivre, il y aura en tout et pour tout 52 pratiques. Très simple. Parce que réaliser le soi, ce n'est pas quelque chose de complexe, ce n'est pas quelque chose de compliqué, ce n'est pas une théorie, ce n'est rien de ce que l'on peut penser en tant qu'être humain, en fait. La pratique de cette semaine est la suivante. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'anime, à chaque fois qu'il y a un bout d'ego, un bout de moi qui se révèle devant tes yeux, devant ta conscience, prends 5 à 10 secondes pour porter ton attention dessus, pas une attention forcenée, juste comme si tu regardais un paysage, et de déjà respirer dans et avec ce bout de moi, que ce soit un bout de colère, de joie, ou positif ou négatif, que ce soit un bout d'émotion, un bout de pensée, peu importe. Je répète, ce qui est perçu est totalement aimé et respecté. Voilà cette simple pratique. Peu importe ce que tu vis, que ce soit un choix, une action, que ce soit je vais manger du pain beurre, que ce soit je vais téléphoner à une amie, chaque parole. Essaye de te redire cette phrase et de réaliser ce processus de je porte mon attention et je respire dans et avec ce qui s'anime, le plus souvent possible, le plus longtemps possible, jusqu'à ce que ça devienne une habitude, durant cette courte semaine. Et répète-toi cette phrase, mais pas de manière automatique, donc je la répète, ce qui est perçu est aimé et accepté. Et il s'agit simplement de regarder, d'observer ce qui se passe, sans intervenir, sans essayer de changer la chose, sans essayer de la transformer, sans essayer de l'améliorer, sans essayer de retirer quoi que ce soit à ce qui est perçu, que ce soit une pensée, une émotion, positif, négatif, bien, mal, ce que tu considères comme une erreur, peu importe où une réussite, simplement, ce qui est perçu, est aimé, accepté. Voilà la pratique pour les 7 jours à venir. Encore une fois, inscris-toi sur le groupe Facebook, normalement c'est déjà fait si tu regardes cette vidéo. et mets en commentaire qu'est-ce que tu vis pendant ce processus, qu'est-ce qui est vécu, si je devais parler un peu plus précisément, qu'est-ce qui est vécu, qu'est-ce qui s'anime en toi, qu'est-ce qui est révélé, qu'est-ce qui est découvert. Mais vis le processus. Autre chose qui n'a rien à voir avec tout ce que je viens de vous dire, d'ici quelques jours, deux, trois jours, je posterai un événement pour créer un tableau de vision, ce sera un atelier gratuit sur la création d'un tableau de vision, donc l'objectif ça va être d'être tous et toutes ensemble, ce sera sur Zoom, pour créer son propre tableau de vision, et entre-temps on pourra discuter, se donner des conseils, chacun choisira s'il construit son tableau de vision sur son ordinateur, ou avec du découpage-collage. Ce sera avant fin janvier, ça c'est sûr. Donc l'atelier se passera avant fin janvier, même... Ouais, peut-être avant la mi-janvier, je vais voir. Bref. C'était simplement un petit quart d'heure publicité pour cet atelier gratuit, parce que j'avais envie simplement de partager le processus du tableau de vision, que de toutes les manières je vais faire, donc je me t'ai dit, autant le partager au plus grand nombre. Sur ce, je te souhaite une belle après-midi, et je te dis à bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada